Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera ma participation et ma contribution au Sun & Books. Le Sun & Books, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit projet qui a été organisé par 4 jeunes booktubeurs dynamiques dont je vous mets les liens en bas d'info. Ils ont organisé une énorme chaîne de vidéos qui nous fait voyager à travers le monde entier. Tous les jours, un booktuber vous présente un livre qui se passe dans un pays différent. Donc vous voyagez depuis un mois maintenant, partout dans le monde. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire vraiment voyager puisque je vais vous présenter un livre qui se passe dans un train lors d'un voyage entre Paris et Bruxelles. Hier vous aviez eu rendez-vous avec Cédric Armand qui est un jeune booktuber que j'aime beaucoup regarder parce qu'il a énormément d'humour. Je trouve que ses vidéos sont toujours très très complètes, très originales. Cédric Armand nous a fait voyager dans le Nevada aux Etats-Unis donc je vous mets bien évidemment le lien vers sa vidéo en barre d'informations. Cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons retourner en Europe, nous allons prendre le train et de Paris nous allons arriver à Bruxelles. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Bruxelles alors que si vous me connaissez vous savez que j'habite dans cette petite ville ? Tout simplement parce qu'on n'en parle pas énormément en fait, c'est très rare qu'on présente des livres qui soient belges. Et l'auteur ici de ce livre est belge, j'avais vraiment envie de vous partager mon pays. En effet, moi je ne veux pas vraiment voyager mais vous, si vous ne connaissez pas Bruxelles, vous allez peut-être voyager en tout cas le temps de cette lecture. J'ai choisi le livre L'orage en pu de Jacqueline Hartmann. Jacqueline Hartmann c'est une auteure que j'avais déjà découverte dans la plage d'Austande. C'est un livre, je vous l'avoue, que j'avais abandonné puisque l'histoire me semblait assez malsaine mais par contre j'avais noté une écriture magnifique. C'est pour ça que j'ai décidé de donner une seconde chance à cet auteur en lisant L'orage en pu. J'aurais pu très bien lire Orlanda qui est un best-seller qui a eu le prix il me semble Médicis en 1996 qui est un de ses livres les plus connus. Voilà, je suis tombée en fait sur ce livre complètement par hasard et du coup j'ai décidé de me l'acheter. Dans ce livre, deux personnages vont se rencontrer dans le wagon-restaurant du train qui relie Paris à Bruxelles. Donc pendant deux heures, ces deux personnages vont commencer à se confier l'un à l'autre. Donc c'est l'histoire d'une rencontre, d'un coup de foudre, voilà, de destin croisé. Mais c'est surtout une non-histoire puisque on retourne énormément dans le passé. Donc en effet c'est un voyage entre Paris et Bruxelles mais c'est aussi un voyage dans le temps. Puisque Cornélie, notre héroïne, va beaucoup parler de son passé, de petites anecdotes assez drôles et assez cocasses qu'elle va vivre dans son enfance. C'est une non-histoire dans le sens où il n'y a pas du tout d'action dans ce livre. Ne vous attendez pas à un livre, une romance avec énormément d'action. Non, ce sont des confidences en fait au sein d'un repas qui va durer deux heures. Des confidences sur 150 pages où nous analysons deux personnages mais surtout un personnage, le personnage de Cornélie qui est un personnage profondément indécis. C'est vraiment la particularité de son caractère qui ressort le plus. C'est un personnage qui, lorsqu'elle se retrouve devant un plateau de fromage, elle ne sait absolument pas lequel choisir puisqu'ils ont tous l'air délicieux. Il y a une très très belle phrase dans ce livre qui résume un petit peu ce côté indécis de sa personnalité. Cette phrase est celle-ci. L'auteur Jacqueline Hartmann est une auteure qui est psychanalyste et du coup qui aime beaucoup analyser les sentiments, les personnages, les situations et c'est aussi un personnage qui aime beaucoup parler d'amour. L'analyse est vraiment très très importante dans ce livre. Alors, ce n'est pas du tout une analyse rébarbative, saoulante. C'est vraiment une analyse qui, grâce à une très belle plume, nous fait nous identifier à ce personnage de Cornélie. À beaucoup de moments, je me suis dit, mon dieu, mais ces petites réflexions sur le caractère de Cornélie, ça me rappelle moi-même en fait des choses que j'ai vécues, que j'ai ressenties. Grâce à cette analyse des sentiments et des actions, nous nous sentons vraiment proches des personnages. L'auteur aime bien faire des digressions et du coup partir dans des chemins qui sont vraiment très 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 loin de l'idée de départ. C'est un livre vraiment très très original puisque vous n'allez pas vraiment vivre une romance où il y a un dialogue à un rythme assez effréné ou pas du tout justement. C'est vraiment presque des monologues en fait. Les personnages vont se dévoiler, raconter des anecdotes sur leur passé et ils vont se retrouver des points communs. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont avoir une espèce de coup de foudre l'un pour l'autre et qu'à la fin de ce voyage, ils vont devoir décider s'ils se retrouvent ou pas. Il n'y a pas énormément de suspense dans ce livre puisque on sait que c'est vraiment une histoire qui ne durera que deux heures puisque ça s'appelle l'orage rompu. On sait que déjà dès le départ comment ça va se dérouler sur la fin donc il ne s'agit pas du tout d'une romance à la Christiane Higgins ou autre chose. C'est vraiment tout autre chose. C'est vraiment une expérience plutôt intérieure plutôt qu'une relation extravertie. Ce qui est très très particulier dans ce livre c'est l'écriture de l'auteur. Elle a vraiment une écriture très très belle, très majestueuse. Elle fait des très très belles métaphores et surtout elle a une écriture très très sensible et très humaine. Je m'étais dit à un certain moment que ce n'est pas vraiment une écriture qui nous ferait frissonner ni quoi que ce soit. Et puis j'ai retrouvé une déclaration d'amour qui était tellement merveilleuse que voilà c'est vraiment quelque chose qui m'a fait frissonner plus que toute autre chose. Je trouve que l'auteur a vraiment une capacité à écrire des mots merveilleux. Elle est vraiment très très douée pour ça. C'est un livre qui par contre doit se lire très doucement, qui doit vraiment se déguster. J'ai fait la mauvaise expérience en fait de le lire un tout petit peu trop vite et du coup sur la fin j'ai été un tout tout petit peu noyée dans ce flot de paroles. Il faut apprécier chaque phrase, chaque moment. C'est vraiment un livre qui se lit très lentement et d'ailleurs c'est pour ça je pense qu'il fait que 150 pages. Je pense que vous devez le lire peut-être un tiers par jour ou ce genre de choses. Et moi je l'ai lu en une soirée, c'était peut-être pas la bonne chose à faire. Bien sûr parfois on peut reprocher qu'il y a un petit peu trop de description et on voudrait qu'il y ait un petit peu plus d'action. Il se passe très très peu de choses en fait dans le présent. C'est vraiment que des anecdotes du passé et du coup c'est ce qu'on pourrait peut-être reprocher à cette histoire même si je pense que c'était le but recherché par l'auteur. Et alors je trouve que le résumé n'annonce pas forcément le style écriture puisqu'on nous annonce voilà une histoire d'amour dans un train. Et je ne m'attendais pas du tout à vivre cette histoire de cette manière là. Si nous ne passons pas beaucoup de temps en Belgique, nous avons quelques petites anecdotes qui se passent dans des lieux de Bruxelles que j'ai pu reconnaître. Et nous retrouvons de temps en temps quelques petites expressions bruxelloises qui sont assez sympathiques à retrouver dans cette lecture. C'est donc un livre que je vous conseille sans hésiter. Je suis sûre que vous allez apprécier comme moi l'écriture de cet auteur. Demain nous allons voyager en Birmanie avec Serial Boukeuse. Donc je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'espère que cette expérience vous aura plu. Si vous n'avez pas encore commencé à regarder les vidéos de Sun in Books, je vous conseille d'aller regarder la page Facebook de cette petite organisation. Voilà vous aurez toute la liste de toutes les vidéos qui se sont déroulées durant ce mois-ci et qui se dérouleront encore durant le mois prochain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !